bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on est jeudi 18 janvier et j'ouvre un nouveau blog ça fait des jours et des jours sincèrement que je me dis que je vais vous prendre parce que de un j'ai envie et de deux j'ai plein de choses à vous dire mais c'est vrai que je reporte je reporte je reporte les journées pas super vite ou en tout cas les moments où j'ai du temps entre guillemets libre passe super super vite et je veux toujours faire mille choses dans ma journée et finalement ben le blog passe toujours un petit peu à la trappe jusqu'à présent donc voilà je vous prends pas dans les conditions les plus idéales parce que de 1 j'ai pas les livres à côté de moi et de 2g mystinguette qui est en train de s'endormir sur moi mais c'est pas grave je vais déjà démarré ce blog comme ça ça me motivera et ça me forcera d'une certaine façon à le continuer pour pouvoir vous sortir la vidéo j'espère la semaine prochaine on verra un petit peu niveau timing du coup première vidéo de 2024 et qui dit nouvelle année début d'année dit souvent recommande non pas recommandation j'ai pas le mot qui me vient je sais plus non c'est pas renouvellement c'est je sais plus j'allais dire j'allais dire rénovation mais pas du tout résolution du coup qui dit nouvelle année dit souvent enfin nouvelle année souvent synonyme de nouvelle résolution alors moi personnellement c'est un mot que j'aime pas tellement je préfère parler de souhait parce que je trouve que alors c'est une question de vocabulaire on est d'accord mais j'avoue que personnellement je me moi je me mets moins la pression en parlant de souhait que de résolution donc donc voilà alors pourquoi je vous parle de nouvelle résolution slash nouveau souhait enfin pas nouveau souhait mais souhait de 2024 parce que par rapport à instagram et youtube j'ai réfléchi à quelques souhaits que je voulais mettre en place pendant l'année 2024 et un premier souhait c'est d'être d'essayer en tout cas d'être plus régulière au niveau des postes sur instagram principalement youtube à part ici évidemment cette petite pause et l'année passée en avril mai pendant mon premier mois de grossesse qui était assez compliqué au niveau de la fatigue et de la concentration bon ça c'est deux parenthèses un peu particulière disons mais sur youtube de manière générale je pense que je suis assez régulière en tout cas j'aime bien le rythme que j'ai de manière générale mais c'est vrai que sur instagram je suis beaucoup moins régulière dans les postes j'ai l'impression que c'est tout ou rien alors c'est pas une grande surprise me connaissant mais c'est vrai que c'est j'ai l'impression que soit je poste rien du tout soit je vais poster j'invente cinq postes sur une semaine et du coup ici mon idée c'est vraiment d'essayer de réguler un petit peu et d'équilibrer un petit peu plus mes postes soit d'en préparer à l'avance et par exemple de pas en mettre cinq par semaine mais peut-être plutôt trois et de garder les deux prochains pour la semaine d'après même si généralement quand j'ai un poste qui est prêt ben j'ai envie de le publier d'avoir votre avis d'échanger avec vous donc donc voilà va falloir que je sois un peu plus patiente mais d'essayer vraiment de trouver un rythme plus régulier pour pouvoir être plus régulière sur instagram ça c'est mon premier souhait mon souhait le plus général aussi parce que c'est lié mais j'ai comme soit évidemment de continuer à développer mon compte instagram et quand je dis développer mon compte c'est surtout continuer à échanger avec vous que ce soit sur instagram sur youtube parce que développer ça fait un peu ça peut être une connotation focaliser sur mon compte mais mon compte n'est là finalement moi je vois mon compte instagram uniquement comme un moyen d'échanger avec vous et du coup c'est vraiment ces échanges là que j'ai envie de continuer à développer avec vous donc ça c'est un autre souhait mais qui est évidemment lié j'allais dire louer non il y est j'ai un peu du mal à trouver mes mots et je m'en excuse mais mais du coup ça c'est mes deux premiers souhaits un autre auquel j'avais réfléchi c'est commencer à lire un petit peu plus de la littérature classique si vous voyez mais mes postes et vous si vous me suivez depuis un moment vous savez enfin vous ne voyez pas beaucoup de classique passé sur mon compte alors oui peut-être dans les achats mais pas beaucoup dans les lectures voire pas du tout il ya quelques années deux ans ou trois ans je pense j'avais lu avec cécilia en lecture commune les quatre filles du docteur marche ça c'était un des classiques que j'avais lu et également orgueil et préjugés il ya deux trois ans également mais c'est tout je sais je suis désolé pour celles qui adorent les classiques ne me tapez pas dessus mais mais voilà je sais pas si une grande adepte des classiques la lecture est venue très très tard dans dans ma vie entre guillemets donc donc voilà j'ai vraiment pas eu l'occasion ni pris l'occasion de de me tourner vers la littérature classique mais c'est vraiment quelque chose qui qui me tente et qui m'attire ici ces derniers mois et ces dernières semaines enfin surtout ces dernières semaines et du coup j'ai envie de me challenger un petit peu là dessus j'en ai acheté quelques-uns que je vous présenterai mais comme je disais ici je vous ai pris un petit peu entre guillemets à l'arrache et du coup j'ai pas les livres près de moi mais ils sont ils sont là je voulais présenterai un présenté non mais je vous en parlerai quand un peu plus tard quand quand je vous reprendrai mais donc ça c'est également un souhait que je voudrais cette année c'est lire un peu plus de classique donc donc voilà et un dernier souhait que j'ai mais comme je disais c'est je fais pas tout dans l'ordre mais c'est également lié à développer mon compte instagram mais c'est éventuellement vous proposer de nouvelles choses d'être de retour un petit peu plus sur instagram via des stories par exemple hier j'ai eu j'ai fait mon premier live instagram grâce à la maison d'édition hurlevent qui présentait le nouveau roman des éditions hurlevent évidemment de chanen malka qui s'intitule non pas le prisonnière de l'hiver russe et qui est sorti hier le 17 janvier et du coup j'étais aux côtés de marion qui représentait la maison d'édition hurlevent de chanen évidemment qui était là pour répondre à nos questions et de cécilia et du conte cécilia chérie blossom et c'était vraiment vraiment très 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 chouette c'est un concept que j'aime beaucoup que je suis depuis un moment maintenant mais là il participer moi même c'était vraiment une expérience inédite et c'était vraiment très sympa et du coup ça me donne envie d'en faire plus je sais pas encore du tout sous quelle forme et si ce sera solo ou avec quelqu'un etc on verra on verra un petit peu comment tout s'organise mais ça m'a donné vraiment fort envie de réitérer l'expérience donc donc voilà je réfléchis à j'ai pas envie de dire de nouveaux concepts parce que je suis pas la plus créative je suis pas la plus innovatrice oui je crois que ça se dit donc voilà ce sont des concepts déjà connus que vous avez sûrement déjà vu passer sur d'autres comptes instagram mais mais voilà c'est ça me tente beaucoup et je voudrais bah oui être un peu plus présente sur instagram éventuellement reprendre quelques stories parler de temps en temps la question c'est évidemment mais pas faire doublons avec youtube parce que c'est pas l'objectif mais voilà on va un petit peu voir comment comment je m'organise à mon rythme sans pression en tout cas je vais essayer de pas trop me mettre de pression mais mais ça c'est c'est mes objectifs ou en tout cas comme je dis mes souhaits les choses que j'ai je voudrais mettre en place en ce début d'année ou en tout cas dans le courant du mois du mois de janvier non dans le courant du mois de l'année 2024 je vais y arriver vous l'entendez la fatigue est bien présente je cherche mes mots je je bégaye un petit peu je oui bref je suis fatiguée mais heureuse ça c'est sûr avec cette petite boule d'amour qui est adorable mais du coup voilà je voulais juste vous prendre pour vous souhaiter d'avance une très très belle année 2024 que petits et grands souhaits se réalisent pour vous je vous souhaite vraiment tout le meilleur qu'elle soit calme si vous souhaitez une année un peu plus calme qu'elle soit remplie de beaux projets si vous souhaitez une année un peu plus challenge en bref une année qui vous ressemble et une année qui qui vous convient et tout ce que vous souhaitez voilà je m'arrête déjà ici pour cette petite voire longue introduction je vois que ça fait déjà sept minutes que je vous parle je vous reprends plus tard parce que comme je le disais j'ai plein de choses à vous dire mais j'ai pas mes livres ici à côté de moi mais du coup ça ne fait rien c'est le principe d'un blog c'est de vous prendre plusieurs fois sur une vidéo donc je vous reprends plus tard je reprends et on est vendredi vendredi 19 janvier et j'ai plein de choses à vous dire on verra si j'arrive à tout caler maintenant on verra combien de temps sophie dort et niveau planning jusqu'où j'arrive à aller mais en tout cas je suis ravie de reprendre la caméra ça me manque vraiment donc je suis trop contente j'ai réussi à vous prendre un petit peu hier je vais vous prendre maintenant donc trop chouette je regarde par là parce que mon fauteuil est rempli de livres je vais vous montrer si j'arrive à ne pas faire tout tomber ça c'est tous les livres dont je vais oui vous parler alors je démarre avec un update lecture j'ai terminé en audio j'ai terminé le tome 2 du de la saga le bureau des affaires occultes d'eric foissier et donc c'est le fantôme du vicaire il est sorti au livre de poche il est trop bien je l'ai dévoré il fait 460 pages ouais 460 pages et c'est trop bien c'est vraiment un auteur que je découvre et avec lequel j'accroche énormément j'ai vu d'ailleurs qu'il avait écrit une autre trilogie et du coup je vais me renseigner et voir un petit peu les avis pour découvrir éventuellement une autre saga de de cet auteur mais en tout cas moi j'ai adoré ce tome ci il ya de nouveau c'est vraiment j'ai retrouvé tous les éléments du tome 1 que j'aimais beaucoup donc le tome 1 pour rappel c'est le bureau des affaires occultes j'essaierai d'y penser de vous le mettre ici comme ça vous vous avez la couverture qui est plutôt dans les bleus ici c'est plutôt dans les verts et je vais pas vous parler de l'histoire parce que c'est un tome 2 et si j'ai pas envie de nommer enfin je n'ai envie de nommer aucun personnage parce que ça risquerait de vous spoiler pour le tome 1 et du coup ça ira très très vite au niveau du résumé c'est terminé par contre au niveau de mon avis mais vraiment comme je vous disais j'ai retrouvé tout ce que j'aimais ici on est en 1831 à paris et au delà de l'histoire en tant que tel il ya tout ce qui est décor environnement et je pense que je vous ai déjà dit ça dans mon retour du tome 1 c'est vraiment super intéressant et super riche c'est un roman c'est considéré comme un thriller je pense oui policier thriller mais sur un fond pas sur un fond historique mais vu qu'on est en 1831 mais il ya plein d'informations historiques et c'est super enfin franchement je me régale donc ça c'est plutôt pour le fond de l'histoire enfin l'environnement dans lequel se passe l'histoire et au niveau de l'histoire c'est trop bien franchement c'est trop 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 bien l'auteur est hyper bien renseigné il ya plein de processus super intéressant au niveau ici de tout ce qui scientifique chimique etc et il se passe plein de choses vraiment il ya plein de rebondissements il ya un moment où je me dis ok mais qu'est ce qui va nous raconter pendant autant de pages j'ai dit combien 460 parce que ça peut être terminé en deux deux mais en fait pas du tout il se passe mille choses et c'est trop bien il ya des moments qui qui font frissonner il ya des moments qui font froid dans le dos mais il ya rien de gore à part un passage des raies où j'ai entre guillemets fermé les yeux ou plutôt j'écoutais d'une oreille vu que je l'écoutais en audio mais mais c'est vraiment trop 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 bien je trouve que cet auteur a vraiment cette facilité de et cette fluidité de raconter des événements pas toujours spécialement facile pourquoi parce que comme je vous dis il ya des sciences derrière il ya de la chimie et pourtant il explique ça bien et même si je comprends pas tout le processus en détail je pourrais pas par exemple réexpliquer à quelqu'un au moment je l'écoute je le compte je comprends ce qui se passe etc donc c'est vraiment il arrive à expliquer facilement des processus scientifiques assez complexe donc non franchement j'ai j'ai adoré j'ai qu'une hâte c'est de lire le troisième tome troisième temps qui n'est pas encore sorti en poche c'est les nuits de la peur bleue il est déjà sorti en grand format aux éditions albin michel moi je vais attendre le poche je sais pas exactement quand il sort mais c'est trop trop bien franchement si vous aimez les thrillers les policiers et que le fait d'être à paris en 1831 vous tente franchement lisez le parce que vous allez vous régaler j'ai oui vraiment c'est un coup de coeur c'est ces deux premiers tomes et c'est trop bien c'est trop 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 bien et c'est juste dommage enfin dommage oui et non mais vu que c'est un tome 2 j'ai pas envie d'aller trop loin dans mes explications du pourquoi j'ai adoré ce tome mais enfin pour pas pour pas spoiler mais j'aimerais d'un autre côté vous en dire tellement plus pour vous donner encore plus envie enfin j'espère en tout cas vous donner envie si c'est votre genre littéraire ou si vous avez envie de découvrir ce genre de littéraire vous donnez envie de le lire parce que vraiment ce ces deux premières ces deux premiers tomes valent le détour et je ne peux que vous les recommander donc franchement top 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 j'aime trop donc ça c'est pour ma lecture audio terminée j'ai également je suis avec le papier parce que vous allez voir pour le lien entre même mon update lecture et mes achats je suis je suis du coup avec mon update lecture papier j'ai terminé le l'enc donc l'épreuve d'en corriger des éditions hurlevant d'un livre qui est sorti hier prisonnière de prisonnière de l'hiver russe donc sorti aux éditions hurlevant écrit par chanel mal cas qui avait écrit également la duchesse de buckingham qui est sorti fin d'année 2022 que je vous recommande que j'avais adoré que je vous mets ici et du coup prisonnière de l'hiver russe je l'ai lu je l'ai terminé j'ai beaucoup aimé j'ai même adoré je suis une nouvelle fois sorti de ma zone de confort sans surprise avec les éditions hurlevant parce que dans cette histoire on va suivre la famille romanov et j'avoue que je ne connaissais rien sur cette famille et du coup ben c'était une grande découverte pour moi et voilà alors je vous en parlerai pas ici dans les détails parce que j'ai pas encore reçu le livre et du coup ça fait plus sens pour moi de vous en parler une fois que j'aurai le livre entre les mains mais ça c'est mon oeuvre des lectures papier donc j'ai enfin papier je n'ai pas encore en papier j'ai eu sur ma liseuse du coup mais j'ai lu ce livre au début de l'année 2023 alors du coup quand j'ai terminé ce livre là j'ai démarré une nouvelle lecture mais j'en suis pas encore très 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 loin alors j'ai pas mis mon marque page donc je saurais pas vous dire exactement à ça j'ai déjà lu un voilà je suis ici ouais donc il s'agit de la première parution 2024 des éditions faubourg mariné donc pour rappel je suis j'ai la chance d'être flamboyante pour les éditions faubourg mariné c'est à dire que je reçois les livres en avant-première et en épreuve non corrigé ou alors le roman définitif et du coup ici il s'agit donc la première parution de 2024 la fille de l'illusionniste d'amita parik et du coup épreuve non corrigé ça veut dire que le livre n'est pas encore définitif et donc vous n'avez pas notamment le baudot ou alors vous avez encore ici et ici les informations bref tout ça pour dire que ce roman est déjà sorti en librairie il est sorti le 10 janvier 2024 et donc il est tout à fait disponible et donc vous pouvez déjà d'ores et déjà vous le procurer en librairie alors moi je l'ai démarré et j'en suis ici ça se lit très bien je lis très lentement ça n'a rien à voir avec le livre c'est plutôt mon rythme de mes journées et de mes nuits je lis parfois la nuit quand quand j'allais être sophie ou quand je lui donne à manger parce que on lui donne également le biberon bref on s'en fout mais tout ça pour dire que quand je lis pendant la nuit ça m'arrive de temps en temps de m'endormir un petit peu ou de pas être assez concentré d'être trop fatigué et du coup pas assez concentré pour lire donc c'est pas parce que je vais nourrir sophie pendant 30 minutes que je vais lire 30 minutes donc j'avance lentement mais sûrement pour l'instant j'aime beaucoup alors donc dans cette histoire on va suivre léna une petite fille de 9 ans je pense oui c'est ça 9 ans qui est la fille du célèbre illusionniste théo sauf que et du coup qui qui théo il travaille pour le cirque et le cirque s'appelle le monde des merveilles et du coup léna sa fille le suit et vit avec lui et donc suit la troupe du cirque je sais pas comment on appelle oui la troupe non je sais pas sauf que malheureusement léna est en chaise roulante et du coup elle ne fait pas partie de des spectacles donc elle est vraiment dans le cirque parce que son papa travaille là et que elle le suit pour vivre et que du coup ils restent ensemble mais léna ne fait pas partie du cirque en tant que telle et du coup elle a des cours notamment donné par un professeur qui qui lui apprend plein de choses et c'est assez comment dire c'est une opposition assez intéressante pourquoi parce que léna en fait c'est quelqu'un qui est très curieuse mais qui est plutôt du côté de la science et du coup tout ce qui est magique et tout ce qui est lié et attrait à la magie ben ça l'intéresse pas parce qu'en fait déjà elle connaît les tours et elle les comprend et l'ex et d'après elle il n'y a rien de magique parce qu'il ya toujours une explication derrière en fait et du coup elle vit dans un cirque elle vit avec la magie au quotidien avec son papa illusionniste et que c'est son métier il va il va il va faire des tours de magie pour vivre et pour pour ses sons ganepins alors que léna elle n'est pas du tout en raccord avec la magie et c'est tout l'inverse elle est vraiment limite opposé à la magie et elle veut toujours comprendre ce qui se passe et toujours comprendre le point de vue scientifique de tous les tours de qui peut qui peuvent arriver donc ça c'est assez intéressant à ce niveau là parce que suivre une petite fille qui vit avec un cirque mais qui n'est pas du tout en incorrect tout ce qui est le monde magique si je peux appeler ça comme ça c'est une opposition assez assez tranchante et du coup on va suivre oui cette petite fille qui est en chaise roulante et qui du coup évidemment a du mal à se faire des amis parce que quand elle explique que quand elle était petite c'était assez c'était assez facile parce que les enfants vous savez ils ont ils ont pas de filtre mais ils ont ils sont très naïfs mais c'est assez négatif ce terme ils sont très ouverts et ils vont s'intéresser à tout et à rien sauf que le problème façon de parler c'est que quand ils grandissent ils commencent à jouer à d'autres jeux ils commencent à réaliser d'autres choses et en fait à 9 ans c'est typique l'âge où on va vouloir jouer un exemple qui est cité d'ailleurs dans le livre à cache-cache malheureusement jouer à cache-cache avec l'éna c'est un peu difficile et du coup plus elle grandit plus plus les enfants s'éloignent d'elle et donc moins elle a d'amis et elle est très solitaire en fait dans dans ce cirque et dans ce train qui les transporte partout et du coup c'est aussi pour ça que ses cours l'occupe vachement et elle est aussi fort atterri par tout ce qui est livre etc elle est dans son monde en fait vu que le monde réel entre guillemets est différent fin non elle est différente du monde réel bah du coup elle se retire et elle se elle rentre dans sa bulle en fait pour faire sa propre vie et donc donc voilà bref tout ça pour vous dire qu'on suit l'éna et qui se sent très seul et qui est très très seul jusqu'au jour où elle tombe sur une personne dans le train je vous passe les détails pour vous laisser quand même la surprise de comment elle le rencontre mais elle va rencontrer un petit garçon qui s'appelle alexandre et en fait cette rencontre va changer le cours de la vie de léna et va mettre un petit peu de d'aventure et de couleurs finalement dans dans son quotidien et vous vous doutez on en 1939 oui c'est 38 au début du livre mais du coup on se rapproche petit à petit de la deuxième guerre mondiale et du coup j'y suis ici enfin j'y suis donc oui j'y suis je suis à ce moment là où petit à petit on entend quand même parler de de la guerre je vais voir si sophie se réveille ou pas on va voir et du coup évidemment la guerre va rentrer en jeu et va rentrer dans le quotidien des personnages mais je sais pas à quel niveau comment etc vu qu'en plus ils voyagent de pays en pays donc je je sais pas encore vous dire et de toute façon je vous dirai pas parce que là j'arrive quand même à un bon enfin non un bon quart j'allais dire un bon tiers mais non un bon quart voix un petit tiers du roman mais du coup évidemment ça va changer le cours des choses donc voilà un petit peu le pitch de cette histoire j'espère que c'était pas trop décousu ou trop long mais je peux peut-être vous lire la quatrième pour être un peu plus tout de point peut-être 1938 léna papadopoulos 9 ans n'a jamais tout à fait trouvé sa place dans le cirque le monde des merveilles même en tant que fille de l'extraordinaire illusionniste tête d'affiche théo brillante et curieuse léna aspire à la magie du monde réel de la science et de la médecine malgré les limites de son fauteuil roulant sa vie non conventionnelle qu'elle va prendre une tournure passionnante lorsqu'elle rencontre alexandre un orphelin juif avec ses propres secrets et un passé mystérieux mais en dehors des merveilleuses lumières du cirque la noirceur du nazisme est en train d'étreindre l'europe je m'arrête là parce que sinon ça spoil et d'ailleurs je viens de me spoiler mais je m'en doutais un petit peu enfin me spoiler c'est un gros mot mais je m'en doutais un petit peu bref donc voilà c'est un peu la trame de cette histoire comme je vous dis ça se lit très très bien je suis très curieuse ça promet d'être très émotif comme histoire léna est une est un personnage fort et fragile à la fois fragile vous vous en doutez elle est dans une chaise roulante notamment alors je veux pas du tout dire par là que toutes les personnes qui sont dans une chaise roulante ou qui ont un handicap sont fragiles loin de là mais rien à faire sa santé est plus fragile qu'une autre personne et son moral parfois peut vaciller assez rapidement mais c'est un personnage également très très fort très très fort et qui a vraiment énormément de courage et qui a des valeurs que enfin magnifique qui a de magnifiques valeurs et qui va essayer de mettre tout en oeuvre pour avoir un quotidien entre guillemets normal même si je déteste le mot de vocabulaire normal parce que finalement qu'est ce que c'est être normal mais bref donc tout ça pour vous dire que cette petite fille je je me suis déjà fort attaché et le contexte historique va faire à mon avis que il y a des un gros bouleversement va se passer enfin ça c'est des hypothèses que j'aimais mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un gros bouleversement voire plusieurs bouleversements et j'ai déjà hâte de la suivre dans la suite de ses aventures et mes aventures donc ça c'est mon update lecture pour ma lecture en cours la fille de l'illusionniste sortie aux éditions fumo marini et je vous en parlerai évidemment dans la suite de ce vlog ou oui bref en tout cas quand j'aurai continué à avancer je continue mon update lecture avec maintenant je repasse à l'audio pourquoi parce que récemment je me suis procuré trois livres et je vous ai fait part de mes souhaits de 2024 au niveau de la lecture au niveau du compte lecture de marie instagram et youtube et je vous ai dit que j'avais envie de lire plus de classique et de découvrir plus ce genre littéraire là et du coup c'est sans surprise que je me suis procuré deux livres de grosses briques aux éditions hugo poche classique je me suis pris le conte de monte cristo le tome 1 et le tome 2 ce sont des oui des énormes bébés je me suis pris le tome 1 en audio et du coup c'est pour ça que je fais la transition parce que j'ai déjà démarré cette lecture et j'en suis ici alors ça peut paraître pas beaucoup mais je peux vous diriez c'est déjà passé plein de choses je suis à la page 141 il y en a dans ce premier tome j'ai même pas regardé 950 940 945 un truc comme ça les notes bibliographiques sont à la page 945 donc c'est autant vous dire que c'est un sacré pavé et donc c'est aussi pour ça que j'ai pris en audio si vous me suivez depuis un moment vous savez probablement que j'aime beaucoup prendre les grosses briques en audio parce que j'avoue que ça m'aide à me lancer et ça brise un petit peu cette peur de me lancer dans un livre papier aussi gros donc donc voilà j'ai démarré ce classique pour l'instant j'aime beaucoup c'est beaucoup plus fluide que ce que je pensais et c'est beaucoup plus digeste que ce que je pensais alors c'est peut-être que moi mais j'avoue que dès qu'on parle de littérature classique ça me fait directement très très peur j'ai l'impression de je sais pas pourquoi mais pour moi c'est cette connotation de imbuvable description à rallonge oui et vraiment ce côté à l'école que qu'on nous force de lire des romans qui sont comme je dis oui imbuvables et qui sont qu'on va pas aimer quoi donc c'est pour ça que je voudrais un petit peu casser ce mythe que je me suis fait des classiques parce que je suis certaine que c'est pas toujours le cas alors on va parce qu'on va pas se leurrer il y a des moments où clairement c'est le cas enfin des rumeurs en tout cas parce que moi j'ai pas beaucoup lu de classique donc je je parle d'hypothèses et des rumeurs et des critiques que j'ai déjà pu entendre mais certains c'est pas du tout le cas et notamment ici pour l'instant en tout cas c'est vraiment très 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 sympa alors j'ai ressenti directement beaucoup d'émotions parce que il ya quelque chose qui se passe dès le début du livre et c'est vraiment en opposition avec toutes mes valeurs on parle de mensonges on parle de comment dire de jalousie on parle de mais ça va au delà de ça on parle de transformer donc mensonges mais transformer la vérité mais du coup ça ça va vraiment très très loin jusqu'à un emprisonnement et ça me rend malade je me je comprends pas comment les gens peuvent être aussi malsains aussi malhonnête et ça vraiment c'est il ya des moments où c'est très difficile pour moi d'écouter parce que j'ai juste envie de leur dire mais arrêté en fait enfin vraiment arrêté bref donc tout ça pour vous dire que j'ai démarré cette lecture en audio alors ici de quoi ça parle pour ceux celles et ceux qui ne savent pas moi je savais pas du tout en me lançant dans l'histoire de quoi ça parlait je sais celles qui sont adeptes des classiques désolé honte à moi mais voilà c'est comme ça donc ici on part en 1815 le fier marin edmond dantes doit être nommé capitaine et épouser sa bien-aimée mercedes lorsqu'il est arrêté le jour de ses fiançailles victime d'une machination orchestrée par ses rivaux et de la corruption d'un magistrat ambitieux il est jeté en prison sans autre forme de procès au pète au prétexte d'un complot bon à bonapartiste dans les gaules du château d'if au large de marseille il opère tu 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 non ça je vais pas lire parce que à mon avis c'est c'est tôt dans le roman vu qu'il fait presque 1000 pages mais pour moi je n'y suis pas encore et j'ai pas envie de vous spoiler davantage mais du coup vous l'avez compris on va suivre edmond dantes qui va être malheureusement victime d'une supercherie et c'est ça dont je vous parlais et qui va être jeté en prison et et en fait on va suivre du coup notamment les personnes à cause de qui il est en prison et puis on va suivre cette histoire du début enfin en tout cas le début on prend on fait sa connaissance on apprend qu'il est marin qui va se marier etc et en fait on va suivre ses aventures et mes aventures et j'en suis un petit peu là évidemment vous vous doutez il ya plein de détails il ya plein de choses qui se passent heureusement d'ailleurs il ya déjà eu plein de rebondissements mais mais voilà j'ai pas envie de vous en dire davantage parce que sinon c'est pas vraiment spoil parce que comme je dis ça se passe au tout début du livre mais voilà il moins sur la page 150 et je trouve un 141 et je trouve que j'ai pas envie de vous en dire davantage parce qu'il ya rien à faire lire 140 pages en sachant exactement ce qui va se passer c'est pas très gay non plus donc même si le livre fait mille pages donc voilà un petit peu le pitch de cette histoire comme je dis ça se lit bien en tout cas ça s'écoute très bien pour l'instant je ressens pas du tout longueur il ya beaucoup de rebondissements et j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup et la plume d'alexandre dumas est vraiment très intéressante et au delà de ça on est en 1815 je vais voir si elle se calme ou pas ma puce je crois qu'elle commence à avoir très très fin du coup je vais m'arrêter ici mais je vais juste le tour et avant de vous laisser en disant que j'ai acheté déjà le top 2 et donc c'est aux éditions hugo poche et je trouve que c'est vraiment pas mal ça donne beaucoup plus envie que les couvertures folio je trouve je m'arrête ici je vous reprends plus tard elle s'est rendormie et j'en profite de vous reprendre enfin non j'en profite que son biberon chauffe au bain marié quelques minutes pour vous reprendre du coup oui je vous parlais de trois livres donc les deux les deux les deux tomes de du conte monte cristo et j'ai également pris ce livre aussi en librairie de virginie grimaldi chère mamie tu vas rire aux éditions le livre de poche alors si vous connaissez un petit peu l'autrice virginie enfin connaissez c'est un grand moment je veux dire par là que si vous connaissez un petit peu enfin aussi vous suivez un petit peu les romans et les sorties de virginie grimaldi vous savez peut-être que c'est déjà son troisième roman dans cette collection alors cette collection c'est la collection chère mamie et en fait ce sont des livres qu'elle a écrit pour où tous les bénéfices sont reversés à une association et ici je vois que tous les bénéfices sont reversés à les maisons de vincent ici voilà les maisons de vincent est une association qui développe des lieux de vie adossés à l'agréo à l'agréocologie pour adultes autistes donc voilà et en fait c'est un c'est pas un roman c'est un recueil pas de nouvelles mais c'est toutes des petites lettres en fait elle s'exprime elle s'adresse à sa mamie alors c'est assez sympa et moi c'est la première fois que je l'ai en main enfin que j'ai un un de ses livres de cette collection là en main pourquoi parce que je les ai lui mais sur liseuse les deux premiers je crois que c'est le troisième je crois que c'est son troisième chère mamie et en fait si vous voulez c'est plein de lettres et donc elle écrit des lettres et à chaque fois d'ailleurs une petite photo donc par exemple ici chère mamie donc le 4 novembre 1999 chère mamie j'espère que tu vas bien et que papy aussi j'ai commencé mon btc en alternance dans une société de télé assistance pour les personnes âgées et en fait elle explique plein de choses quoi et du coup c'est assez sympa je vois que elle est revenue en arrière elle démarre en 1980 et elle termine en 2023 donc en fait ça va être très très chouette il ya aussi chère mamie au pays du confinement je pense alors voilà ici donc de la même autrice évidemment il y en a plein c'est moi je vais vous parler de chère mamie c'est ça qui m'intéresse ici en 2018 elle a écrit chère mamie un tout seul chère mamie et en 2020 chère mamie au pays du confinement et maintenant chère mamie tu vas rire et en fait c'est très drôle franchement c'est très très drôle avec l'humour de virginie grimaldi comme on aime et ça se lit ça se dévore en fait ça se lit tout seul et c'est un autre format et c'est assez sympa et en plus les bénéfices sont reversés pour une une bonne cause donc franchement moi je trouve ça génial que que cette autrice fasse ça et je ne peux que vous recommander alors celui là je l'ai pas encore lu en tout cas les deux premiers étaient vraiment très 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 sympa et et avec moi et comme j'ai dit beaucoup beaucoup d'humour et en plus ici c'est dans le titre tu vas rire et je suis certaine qu'une nouvelle fois virginie grimaldi nous transporte dans dans son humour et dans son univers tellement drôle et tellement génial donc j'ai vraiment déjà hâte de le lire et ça se lit vraiment super bien et super vite donc voilà le troisième livre que je me suis procuré la dernière fois que j'étais en librairie c'est à dire la semaine passée j'ai acheté les deux monte cristo et celui ci cette fois ci je vais nourrir ma fille et je vous reprends plus tard je vous reprends et on est dimanche matin dimanche 21 janvier le temps passe tellement vite je vous reprends et je continue ce que j'étais en train de vous enfin ce que j'étais en train de faire hier et ce dont j'étais en train de vous parler hier et du coup je vous parlais de de mes achats de mes cadeaux de noël notamment je vous ai fait un nœud des lectures mais j'ai terminé je pense avec le conte de monte cristo tome 1 tome 2 et alors le roman de enfin le recueil de lettres de virginie grimaldi il me semble si je ne me trompe pas et du coup je voulais continuer mais j'avais arrêté parce que ma petite chérie avait faim et du coup je lui ai donné à manger bref tout ça pour faire la transition entre là où je vous ai laissé il ya quelques secondes pour vous mais pour me remémorer pour moi plutôt du coup je vais continuer avec trois livres que je me suis acheté c'était avant noël c'était avant noël j'ai été faire rapidement les dernières courses de noël vraiment il me restait pas grand chose parce que cette année j'avais bien prévu à l'avance mais il me restait je pense deux cadeaux à aller acheter et du coup je devais acheter des cartes des cartes de noël et j'ai été dans une dans une librairie pour acheter les cartes de noël et donc évidemment dans une librairie il ya des livres et j'ai pas pu m'empêcher de regarder ce qu'il y avait et je m'en suis procure enfin je me suis acheté trois livres je suis en train d'enlever les étiquettes parce que je déteste ça mais je me suis acheté trois livres alors j'ai démarré enfin j'ai démarré voilà c'est pour la poubelle donc comme je vous disais cette année en 2024 j'ai envie de lire un peu plus de classique un peu plus de romans entre guillemets style folio alors chez folio c'est pas que des classiques mais des romans oui disons de manière générale des romans classiques et notamment ici je me suis pris trissy chevalier prodigieuse créature du coup chez folio j'en ai entendu parler alors trissy chevalier j'ai plusieurs livres d'elle je pense que c'est une femme je vais passer pour la grosse ouais j'ai passé pour la grosse pas incompétente mais qui n'est pas connaisseuse oui voilà une américaine et vie à londres depuis 1984 apuré et avec son mari et son fils elle est l'auteur du récit à des anges la dame de la licorne la vierge en bleu la jeune fille à la perle à adapter au cinéma et interprète 1 mais alors oui mais elle est beaucoup plus jeune que ce que je pensais elle est beaucoup plus jeune que ce que je croyais je pensais que la jeune fille à la perle était beaucoup et c'était un livre qui était sorti il ya beaucoup plus longtemps bref la jeune fille à la perle est sorti en 2000 ah ben je savais pas du tout comme quoi on en apprend tous les jours mais du coup c'est pas du tout un classique comme je pensais je pensais vraiment que c'était une autrice qui était beaucoup plus vieille voire décédé bref c'est pas très grave mais du coup je me suis pris un tricy chevalier prodigieuses créatures et donc je vous disais que j'en ai d'autres de la de l'autrice et je pense que j'ai la jeune fille à la perle je l'ai lu pour l'école ça c'est sûr est ce que je lis et la vierge en bleu oh je sais plus je sais plus je sais plus je sais plus bref mais en tout cas je l'ai vu passer sur instagram notamment chez mademoiselle lee et qui a qui avait énormément aimé je me demande d'ailleurs si c'est même pas un de ses coups de coeur de 2023 mais mais voilà il m'avait très très bien parlé et ça m'a donné envie de me lancer dans dans cette lecture et du coup je l'ai cherché à la librairie et il était là et du coup je l'ai pris et pour être tout à fait honnête il est dans ma petite wish list pour noël j'avais donné à certaines personnes par les personnes qui m'avaient demandé une petite wish list évidemment je donnais des wish list différentes et elle était dans la wish list de ma soeur mais qui l'a qui l'a qui l'a pas pris sans souci évidemment et du coup je me le suis acheté par moi même donc ça c'était un de mes trois achats ensuite je me suis pris un livre que j'avais hâte de lire et d'avoir dans ma palle de martha hall kelly l'appel des colombes aux éditions charleston alors c'est un gros bébé je sais pas combien de pages il fait mais je vais certainement le prendre sur les yeux il fait 678 pages j'en ai entendu que du bien alors c'est vraiment une énorme brique mais j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte et alors il faut savoir aussi que martha hall kelly c'est l'autrice qui a écrit notamment le lilane fleurit un truc comme ça le lila ne fleurit qu'après un hiver rigoureux mais ça c'était en 2018 oui c'était son premier roman le lila ne fleurit qu'après un hiver rigoureux ensuite elle a écrit un parfum de rose et d'oubli et ensuite elle a écrit le tournesol suis toujours la lumière du soleil et je pense que le lila ne fleurit qu'après un hiver rigoureux gelé dans ma pâle en poche le tournesol suis toujours la lumière du soleil aussi un parfum de rose et d'oubli ça je ne sais pas si je lis je sais que le tournesol suis toujours la lumière du soleil il me semble que je l'avais reçu de ma copine chloé du compte cups of tea and books mais du coup voilà je suis trop contente il paraît que c'est vraiment top top je sais pas de quoi ça parle si ce n'est que évidemment on voit d'ailleurs sur la couverture ce sera à mon avis en période de guerre on démarre à paris en 1940 mais après je sais pas mais ça ça parle de nazi du fugitif donc ça promet une belle lecture mais à mon avis difficile inspiré de faits réels l'appel des colombes nous entrer dans un récit haletant et éblouissant porté par deux héroïnes aussi courageuse qu'inoubliable top top et alors ici qu'est ce qu'on a un premier roman époustouflant absolument impossible à lâcher tatiana de ronais ah oui donc j'allais dire c'est pas du tout son premier roman donc tatiana de ronais a écrit ça à propos du lila ne fleurit qu'après un évers gros un premier roman époustouflant absolument impossible à lâcher et donc elle parle pas de romancier elle parle de du premier de l'autrice le le lit le lila ne fleurit qu'après un hiver rigoureux je crois qu'ils ont oublié un l'article le oui le lila à propos du ah oui non non pardon pardon de l'eau du oui tatiana à propos du lila ne fleurit qu'après un hiver rigoureux refleurit je crois le lila ne fleurit donc voilà bref je m'emballe un peu mais du coup je me suis procuré ce roman et je suis trop content donc ça c'est les deux romans que j'ai acheté et alors à la caisse quand j'étais à la caisse comme si deux n'étaient pas déjà assez mais par contre c'est pour la bonne cause j'ai vu qu'ils avaient déjà sorti très à table de cette année pour le resto du coeur donc aux éditions pocket et chaque année ils sortent un très à table et un livre égale cinq repas et du coup j'ai pas pu m'empêcher de de me le prendre donc comme je dis bah c'est pour la bonne cause c'est un un recueil de nouvelles il ya plusieurs auteurs il ya plusieurs auteurs voilà ici cette année encore 15 auteurs offre une nouvelle pour que vous puissiez offrir des repas 13 à table à 10 ans déjà ça je savais pas plus que jamais les restos du coeur ont besoin d'aide et le thème de ce recueil coulait de source j'ai dix ans et donc qui est ce qu'on retrouve dedans on retrouve des très très chouettes auteurs Philippe Besson, Michel Bussy, Maxime Chattam, François Despenoux, Lorraine Fouché, Karine Gibel, Raphaël Giordano, Philippe Janada, Alexandra Lapierre, Cyril Lignac, Agnès Martin-Lugan, trop bien, Romain Pouetrolas, Tatiana Deronais, Leila Slimani et Franck Thillier trop 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 bien alors pour être honnête j'en ai deux autres je pense mais je les ai pas encore lus donc je sais pas du tout si c'est chaque année plus ou moins les mêmes auteurs enfin s'il y a des auteurs qui reviennent chaque année ou pas donc parce que je dis ouah trop bien mais si ça se trouve elle écrit chaque année pour 13 à table et du coup je sors de nulle part mais honnêtement j'ai aucune idée donc voilà mais en tout cas ça promet je trouve que c'est une très très chouette couverture qui fait très printanière par contre mais très sympa donc ça ce sont les trois livres que je me suis acheté juste avant avant c'était avant Noël ou juste après bref on s'en fout un peu mais aux alentours de Noël ça c'est sûr donc voilà ça c'est trois romans que j'ai acheté ensuite je vous parlais de cadeaux de Noël de ma soeur donc j'avais fait une petite wish list pour qu'elle puisse acheter des livres qui me feraient plaisir de un et de deux pour être sûre que je n'avais pas les livres qu'elle allait m'offrir du coup elle m'a pris le tome 4 d'ailleurs c'est une saga que je voudrais continuer cette année de la saga des Casalais qui est sortie en poche moi j'ai les trois premiers d'ailleurs elle m'avait offert l'année passée les deux premiers de cette saga donc j'ai déjà lu le premier tome le troisième tome est sorti il y a quelques mois en poche je me le suis procuré et le quatrième est sorti assez récemment parce que je ne l'avais pas encore vu moi-même et du coup elle me l'a pris donc Elisabeth Jane Howard qui a écrit la saga des Casalais qui a six tomes je pense ils sont tous les six sortis en grand format et les quatre premiers tomes sont sortis en format poche chez Folio et donc nouveau départ et donc dans cette saga pour faire rapidement le pitch on va suivre entre guillemets tout simplement enfin très très rapidement on va suivre la famille des Casalais avec les cousins, les oncles, les tantes, etc et le premier tome est assez descriptif moi j'avais entendu qu'il fallait entre guillemets un peu s'accrocher pour le premier tome mais que la suite était vraiment 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 géniale et du coup j'avoue que vu que je m'étais vraiment préparée à ce que le premier tome soit j'ai pas envie de dire embêtant ou ennuyant mais un peu j'avais un peu cette image là et très très descriptif en fait je l'ai très bien vécu et je l'ai très bien lu parce que je pense que j'avais un peu oui je m'étais à fait à l'idée que ça allait être un livre pas casse-pieds mais on se comprend quoi et du coup bah en fait finalement ça s'est très très bien passé comme lecture et moi j'ai beaucoup aimé mais c'est vrai voilà il y a beaucoup de descriptions on plante le décor, les personnages, il y a beaucoup de personnages etc donc voilà mais donc j'ai reçu à Noël le nouveau départ donc le tome 4 de la saga des Casalets ensuite j'ai un deuxième tome d'une autre saga que j'ai démarré que j'ai pas encore lu pardon mais j'ai reçu le premier tome de ma copine Chloé toujours du compte Cups of Teen Books et c'est le triomphe des lions non pardon oui le triomphe des lions donc ça c'est le titre du tome 2 et c'est ici la saga des Florio aux éditions le livre de Poche même chose j'en ai entendu non j'en ai entendu oui j'en ai entendu beaucoup de bien mais je connaissais pas jusqu'au moment où j'ai reçu le tome 1 de ma copine Chloé et du coup je m'étais un petit peu renseignée et j'avais été un petit peu voir les avis et apparemment c'est vraiment très très bien c'est de Stéphania Occi j'imagine que ça se prononce comme ça et apparemment c'est vraiment bien donc alors je vais pas lire la quatrième parce que c'est un tome 2 mais en tout cas j'ai trop hâte donc c'est la saga des Florio et alors il y a le tome 3 qui est déjà sorti en poche aussi c'est les lions en hiver et bon avant de me le procurer il faudrait peut-être déjà que je que je lise le tome 1 oui et le premier tome c'est les lions de Sicile j'essaierai de le mettre quelque part ici à gauche ou à droite j'essaierai d'y penser au montage mais du coup à mon avis le tome 1 vous l'avez vous avez dû le voir passer parce qu'il est il est passé beaucoup plus souvent sur les réseaux que le tome 2 mais du coup voilà je l'ai mis dans ma wishlist pour me motiver à lire le tome 1 alors pas que j'ai besoin d'être motivée pour lire un livre mais c'est vrai que quand on démarre une saga et qu'on a plusieurs tomes dans sa pâle moi ça me donne toujours plus envie encore de démarrer la saga et de démarrer ou de continuer la saga que j'ai pour pouvoir continuer à me procurer les nouveaux tomes et puis découvrir ce que cette saga nous et me réserve et le troisième livre alors là c'est sur les conseils alors je ne sais pas si c'était sur les conseils de la libraire en direct ou si c'est sur base des petits papiers qu'il y avait dans la librairie mais elle m'a pris Citadin de demain Claire Duvivier donc au livre de poche et c'est également une saga mais cette fois-ci c'est le premier tome et c'est Capital du Nord alors je ne sais pas je ne sais jamais si Citadin de demain c'est la saga ou le titre du roman mais je pense que c'est Capital du Nord non je me trompe Citadin de demain c'est la saga alors c'est une trilogie Citadin de demain donc ça c'est le nom de la trilogie Capital du Nord ça c'est le premier tome ensuite on a Capital du Sud et ensuite on a Capital du Sud le tome 3 je ne comprends pas très bien parce que 3 Lucioles et les comptes suspendus je ne raconte que du pâté ok alors la Capital du Nord je pense que ça c'est la trilogie ouais c'est ça Capital du Nord ça c'est la trilogie et alors Citadin de demain ça c'est le tome 1 et le tome 2 c'est Mort au guet j'espère que c'est comme ça qu'on prononce voilà ici je vais essayer de vous mettre ça de manière un peu structurée en couvert enfin je me décale un peu mais pour faire de la place ici donc on a en fait il y a deux trilogies il y a la trilogie Capitale du Nord ça c'est le tome 1 donc Citadin de demain le tome 2 je vais vous le mettre ici c'est Mort au guet le tome 3 c'est l'armée fantoche Capital du Nord est déjà sorti en grand format donc le tome 2 est déjà sorti en grand format le tome 3 l'armée fantoche sort en octobre 2023 donc il est déjà aussi sorti au moment où je vous parle et alors il y a une autre trilogie du même auteur dans le même univers explorer la capitale du Sud et donc ça c'est une autre trilogie et donc on a le sang de la cité c'est le tome 1 je vais essayer de mettre là comme ça vous avez les visuels le sang de la cité le tome 1 trois lucioles le tome 2 et les contes suspendus le tome 3 et donc en fait c'est deux trilogies différentes mais il y en a une c'est capitale du Nord et l'autre c'est capitale du Sud bref je ne connais pas du tout mais il a eu le prix des lecteurs sélection 2023 donc je me réjouis et je lui avais dit voici une idée de wishlist mais n'hésite pas à demander au libraire ou à voir pour découvrir aussi d'autres romans ça me fait toujours plaisir de recevoir des romans vers lesquels je ne me serais pas tournée par moi-même soit parce que je n'ai pas pris le temps de m'y intéresser soit parce que je ne connais pas du tout et c'est ce qui a été le cas avec la saga de Florio le premier tome de ma copine Chloé et j'en suis ravie alors je ne l'ai pas encore lu mais j'en suis ravie parce que je ne suis pas certaine que la couverture enfin c'est une autre couverture mais j'aurais été atterrée par la couverture je ne suis pas certaine ce n'est pas trop mon style de couverture mais mais donc c'est pour ça qu'elle m'a pris celui-ci c'est un livre que je ne connaissais pas vous entendez sûrement Sophie derrière qui est en train de se réveiller donc je m'arrête ici mais je vous reprends plus tard parce que j'ai encore des choses à vous dire et à mon avis plus tard dans la journée je m'arrête ici et je vous reprends plus tard je vous reprends et on est mercredi 24 janvier début d'après-midi je profite que Sophie est en train de dormir et elle vient de s'endormir d'ailleurs vous voyez ses petits pieds là qui dépassent elle s'endormit dans sa chaise haute pendant que j'étais en train de manger et du coup j'en profite pour venir vous parler donc j'étais en train de faire enfin de continuer enfin j'étais en train de vous montrer les livres reçus à Noël que je m'étais acheté etc bref de faire un gigabook haul et je vais continuer je vais terminer et je vais vous faire un update de lecture et je clôturerai cette vidéo pour pouvoir la monter et la sortir pas le plus vite possible mais en tout cas bientôt j'espère encore cette semaine du coup j'avais terminé je regarde un peu par là avec les livres que oui que j'avais reçu de ma soeur donc les trois livres que j'ai reçu de ma soeur et je continue avec deux livres que j'ai reçu de ma copine Stéphanie du compte Une souris et des livres sur Instagram j'essaierai de penser à mettre son pseudo ici Stéphanie que j'ai la chance de rencontrer virtuellement en tout cas pour l'instant grâce à l'aventure des voix de Hurlevent la maison d'édition Hurlevent parce qu'en fait on est un tout petit groupe de filles on est je pense onze voix pourquoi je dis ça parce que en fait on a réalisé par après de un qu'on était toutes les deux belges et de deux qu'on était aussi toutes les deux dans l'aventure Faubourg-Marini sauf que en tant que flamboyante le groupe des flamboyantes on est cinquante donc évidemment c'est beaucoup plus difficile entre guillemets de rencontrer personnellement ou oui d'être plus proche des filles alors bien sûr il y a des filles dans le groupe soit que je connaissais déjà d'avant soit que j'ai appris à mieux connaître grâce à cette aventure mais c'est vrai que le groupe est beaucoup plus gros et du coup grâce à à l'aventure Hurlevent j'ai découvert enfin j'ai appris à mieux connaître Steph disons ça comme ça et Steph m'a fait un très très beau cadeau de Noël parce qu'elle m'a envoyé deux livres je lui avais fait une petite wishlist enfin elle m'avait demandé de faire une petite wishlist et sur cette wishlist il y avait Le cercle littéraire des amateurs des plichures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows aux éditions 10-18 alors c'est un livre que j'ai vu pas mal passer sur les réseaux mais de manière un peu plic-ploc c'était pas spécialement un moment où j'ai vu tout le monde en parler je pense que je l'avais déjà offert à ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books il me semble que je l'avais offert à Noël il y a deux ans quelque chose comme ça bref en tout cas c'est un livre qui m'intrigue énormément le titre me fait bien rire évidemment et j'avais vu aussi que Steph l'a lu assez récemment d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur son compte Instagram et elle a beaucoup aimé et du coup ça m'a donné envie de le de me le procurer en tout cas de le mettre sur ma wishlist pour pouvoir le lire le découvrir parce que vraiment ce livre m'intrigue c'est vraiment le mot ce livre m'intrigue beaucoup donc voilà je trouve en tout cas la couverture très sympa le titre très très drôle et j'ai vraiment hâte de le découvrir alors il fait 400 pages plus ou moins un peu plus 410 pages et c'est écrit relativement grand enfin ça je veux dire c'est pas écrit tout petit et je pense que c'est un échange épistolaire alors qu'est-ce qu'il y a ici 1946 alors que les britanniques soignent leurs blessures de guerre Juliette Ashton écrivain en manque d'inspiration entreprend une correspondance avec les membres attachant d'un cercle de Guernese Guernese ouais de confidence en confidence la page d'un nouveau roman vient de s'ouvrir pour la jeune femme peut-être aussi celle d'une nouvelle vie bah ça a l'air trop bien ça a l'air trop trop bien j'ai trop hâte je crois que je vais essayer de me le mettre bientôt ouais il m'inspire et il me donne vraiment 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 envie donc ça c'est le premier livre qu'elle m'a offert et le deuxième c'est un Lisa Jewel tout est secret aux éditions Hauteville Suspense toujours leur belle couverture je trouve Lisa Jewel j'en ai deux je pense d'elle deux ou trois j'ai déjà lu j'en ai déjà lu un comme toi il me semble je vais regarder sa petite liste on se reverra comme toi voilà oui comme toi je vais essayer de penser à mettre la couverture ici mais ça c'est celui que j'ai déjà lu que j'ai beaucoup aimé c'était un thriller psychologique ici je sais pas ce qu'ils disent si c'est un thriller psychologique de nouveau ou pas non je sais pas mais en tout cas il me faisait bien envie et c'est vraiment une autre liste que j'ai envie de continuer à découvrir parce que j'en entends que du bien et du coup c'était l'occasion de la mettre sur cette petite wishlist de noël alors qu'est-ce qu'ils mettent ici une obsession glaçante je vais pas lire la quatrième mais par contre ici qu'est-ce qu'il y a comme commentaire une lecteur addictive qui mêle habilement drame familial et roman noir extraordinaire jawell fabrique une explosive machine à secret avant d'appuyer sur le détonateur ok ce roman addict pardon ce roman addictif séduira à coup sûr les fans de A.G. Finn et Rose Ware ça je connais pas de booklist et ici combien de pages il fait il fait 400 pages ouais je suis très 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 curieuse mais du coup voilà les deux livres que j'ai reçu de ma copine Steph ça m'a énormément touchée elle a aussi gâté Sophie à côté de ça et c'est vraiment deux attentions qui bah oui c'est le genre de choses qui me touchent énormément et voilà Steph si tu passes par ici mais encore mille merci pour les deux livres et pour le goût pyjama que tu as offert à Sophie on va encore un petit peu attendre avant de lui mettre parce qu'elle est encore toute petite il me semble c'est du 3 mois ou du 6 mois mais donc voilà deux livres qui rejoignent ma palle pour mon plus grand plaisir je continue avec je regarde ce que j'ai j'arrive à la fin promis j'arrive à la fin je continue avec deux livres d'occasion que j'ai acheté alors ici pour la petite anecdote c'était pour on a fait avec le groupe des voix hurlevants on a fait un secret de santa et j'avoue que je me suis prise un petit peu tard pour faire mon colis et j'avais acheté sur Vinted deux livres d'occasion que je vais vous montrer ici pour ma copine Eline du compte mes livres de poche parce que c'était à elle que je devais envoyer mon colis et en fait j'avais acheté plusieurs livres de sa wishlist parce que j'étais pas certaine qu'ils arrivent à temps chez moi pour que je puisse moi envoyer son colis à temps du coup les deux livres sont arrivés en retard alors ça fait rien elle a eu d'autres livres dans son colis mais du coup je les ai gardés pour moi et ça tombe bien parce que finalement enfin Eline et moi on a pas mal de lectures en commun et on a des goûts de lecture assez similaires alors bien sûr il y a des différences mais dans l'ensemble c'est assez similaire et du coup je les ai gardés pour moi parce que je vais les lire un jour c'est sûr le premier et ça va me motiver et me donner encore plus envie de commencer et de découvrir enfin de commencer cette saga et de découvrir l'autrice c'est Catherine Bardon et la vie reprit son cours et c'est le tome 3 des déracinés alors les déracinés c'est une couverture dans les mêmes tons je vais la mettre ici que vous avez certainement vu passer on le voit enfin c'est vraiment moi une couverture qui me très marquante dans le sens où je la vois partout partout étant donné que c'est le tome 1 de la saga donc je vais dire par là que cette couverture-ci peut-être vous parle moins mais si je vous mets la couverture des déracinés ça vous parlera peut-être plus mais du coup celui-ci c'est le tome 3 et la vie reprit son cours il est beaucoup plus court que les déracinés qui est beaucoup plus gros et je pense que c'est une saga en 5 tomes alors les remerciements sont à la page 381 donc voilà alors évidemment je ne vais pas lire le résumé déjà de base je ne les lis pas et en plus c'est un tome 3 donc ça n'a aucun sens mais en tout cas cette couverture est adorable et le livre est en parfait état et du coup voilà Hélène si tu passes par ici de base c'était pour toi mais il est arrivé trop tard et du coup j'ai changé d'option pour pour le colis et tu as eu d'autres livres les livres que tu as reçus donc ça c'était un des livres sur sa wishlist qui rentre du coup dans ma palle et un deuxième c'était la cité de larmes aux éditions pocket alors c'est également un livre d'occasion qui était destiné à Hélène mais qui est également arrivé trop tard pour que je puisse lui envoyer dans son colis et du coup il rentre dans ma palle également et je pense que c'est également un tome 2 celui-ci voilà la cité de feu je pense qu'il est jaune rien à voir il est orange je vais mettre là aussi je pense que c'est également un livre que vous avez dû voir passer alors Kate Moss moi j'ai jamais découvert si je me trompe pas je vais essayer de non je suis quasi sûre que j'ai jamais lu ouais donc non je suis quasi sûre que j'ai jamais lu il y en a une qui est en train de se réveiller oui ma puce j'arrive bref c'était aussi un tome 2 pourquoi parce qu'Eline voulait absolument continuer et compléter ses sagas donc en fait elle a demandé que des tomes de sagas vous entendez ma petite chérie du coup je m'arrête déjà ici et je vous reprends plus tard je vous reprends et on est toujours mercredi après-midi et je vais continuer et je pense terminer enfin ce book haul ce giga book haul qui aura duré toute cette vidéo du coup je continue avec deux livres que je me suis acheté moi-même et il y en a un des deux pour la petite anecdote c'est Nico qui regardait sur Netflix quel film il allait regarder ou quelle série et à un moment il tombe sur la série qui s'appelle Double Piège je vais essayer de penser à vous mettre l'affiche Netflix ici et je vois sur l'affiche ou je crois j'imagine que c'est écrit sur l'affiche que c'est basé sur un livre et en fait on regarde le trailer ensemble et on se dit ah ok ça a l'air ça a l'air vraiment bien et vu que je vois que c'est basé sur un livre je pense que je l'ai vu après le trailer je dis à Nico ah mais est-ce que c'est ok pour toi d'attendre avant de le regarder parce que je voudrais d'abord lire le livre et ensuite regarder la série ensemble alors il faut savoir que moi je regarde pas du tout enfin plus du tout la télé enfin plus du tout plus beaucoup la télé donc je regarde plus beaucoup Netflix etc et du coup s'il y a une série qui m'intéresse on essaie de la regarder ensemble avec Nico comme ça ça nous fait enfin et que ça m'intéresse lui aussi bien sûr mais on essaie de la regarder ensemble comme ça ça nous fait une petite série ensemble du coup il s'agit du livre évidemment Double piège de Arlan Coben et donc c'est la série événement il est déjà sorti chez Pocket vu que moi j'ai version Pocket et il fait je crois que ça va être 400 voilà c'est 430 pages donc donc voilà c'est sorti en série j'ai jamais encore lu un livre et regardé la série du même livre par exemple Hotlander j'ai lu les 3 premiers tomes mais j'ai pas regardé la série mais ici je suis vraiment 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 tentée alors ça je peux enlever ah mais ici vous avez la fiche de la série avec Netflix donc vous retrouvez ça sur Netflix elle a survécu à la guerre chez elle d'autres combats l'attente l'attente pardon avec un D du coup de quoi ça parle alors moi j'ai vu le trailer de la série donc je sais un petit peu de quoi ça parle et je trouve ça pas mal du tout donc New Jersey aujourd'hui pour surveiller la babysitter Maya installe une caméra dans son salon un jour un homme apparaît à l'écran jouant avec sa petite Lily un homme que Maya connaît bien Joe son mari qu'elle vient d'enterrer c'est le choc mort ou vivant qui était vraiment Joe doit-on croire tout ce que l'on voit pour Maya l'heure est venue de plonger dans un passé trouble un monde à la frontière entre vérité et illusion un monde dangereux dont elle pourrait être la nouvelle victime et franchement le trailer donne super bien donc donc voilà j'aime beaucoup la couverture donc voilà pour un livre que je me suis acheté enfin un des deux livres un des deux derniers livres que je me suis acheté et du coup je l'ai commandé et donc j'avais vu ce jour-là même ou un jour avant enfin en tout cas dans les alentours de ce jour-là que ça y est le premier tome de Tony Béart de sa saga Boulevard Montmartre Montmartre donc je crois 19 bis Boulevard Montmartre le premier non la saga des Grands Boulevards pardon que le premier tome du coup 19 bis Boulevard Montmartre est sorti chez Charleston Boch et j'avais trop hâte mais en fait il faut savoir que donc ce premier tome-ci est sorti je crois en 2013 je viens de regarder avant de de vous montrer mais je vais quand même vérifier où est-ce que j'avais vu ça non pas là oui ici ce roman a été publié précédemment sous le titre Grand Boulevard en 2013 aux éditions Jean-Claude Lattès et donc c'est ça que je voulais dire j'avais vu qu'il était sorti j'avais vu qu'il était sorti avant mais pas dans la collection Charleston bon après ils l'ont sorti en poche alors que les autres sont sortis en grand format mais voilà au moins ça reste Charleston et du coup il faut savoir que c'est la saga donc que Tony Béart a écrit et c'est la saga Grand Boulevard et donc ça c'est le premier tome qui a été réédité du coup par Charleston qui vient de sortir qui est disponible en librairie et ensuite on a Si tu m'oublies qui est sorti en 2019 ça je ne l'ai pas je pense ensuite on a La chanson du rayon Lune ça c'est le tome 3 qui est sorti en 2021 celui-là je l'ai mais je ne l'ai pas encore lu on a On n'empêche pas Une étoile de briller qui est sortie en 2022 que j'ai lu et que j'ai adoré et on a Une folle envie de liberté qui est sortie l'année passée en 2023 que j'ai mais je n'ai pas encore lu donc il me reste presque tout enfin il me reste tout à lire à part On n'empêche pas une étoile de briller et Si tu m'oublies à me procurer parce que celui-là je ne l'ai pas Et en fait je pense qu'on peut lire les tomes dans le désordre mais moi je vais essayer maintenant de prendre l'ordre officiel et en fait il s'agit le clin d'œil entre tous les tomes si j'ai bien pigé c'est que ce sont des personnages du même immeuble et d'où le titre de la saga Saga Grand Boulevard et donc 19 bis Boulevard Montmartre ça c'est le bâtiment où habitent tous les personnages et dans chaque tome on va suivre un personnage principal différent je pense que c'est ça l'histoire après je peux me tromper mais je crois que c'est ça Voilà 19 bis Boulevard Montmartre est la première saison de la saga Grand Boulevard une série de romans qui se déroulent dans le même immeuble explorant les étages et les époques donc voilà et j'avais tellement aimé j'avais tellement aimé on n'empêche pas une étoile de briller j'étais sortie de ma zone de confort ça je peux vous le dire pour certaines choses mais j'avais tellement aimé et la plume de mémoire est super fluide super bien j'avais dévoré on n'empêche pas une étoile de briller j'avais vraiment dévoré ce livre je me souviens on rentrait du ski je pense j'avais lu ah bah c'est drôle j'avais lu je pense comme toi de Lisa Jewel et je l'avais terminé et du coup dans la voiture je voulais une autre lecture et j'avais pris sur ma liseuse je crois que oui j'avais pris sur ma liseuse on n'empêche pas une étoile de briller et je l'avais dévoré je l'avais dévoré c'était trop bien bref du coup quand j'ai vu qu'il était ressorti chez Charleston je me le suis pris donc je me suis pris ces deux livres là et alors je termine ce gigabook haul avec deux livres que j'ai reçu tout récemment de ma copine Chloé du compte Cups of Tea & Books deux livres qui n'ont rien à voir avec mon calendrier de l'avent si vous avez suivi ma vidéo précédente que j'ai sortie je vous parlais du calendrier de l'avent qu'on s'était organisé avec ma copine Chloé du compte Cups of Tea & Books et elle m'a offert enfin elle m'a envoyé un petit colis surprise il y a deux semaines je pense pardon et en fait elle a été à une journée enfin je ne sais pas à quel salon elle a été mais en tout cas elle a été à un salon parce qu'elle m'a envoyé deux livres dédicacés trop contente alors le premier livre c'est un roman de Noël notre fabuleuse désastreuse Christmas Party de Hugo Poche de Emilie Parizeau j'ai trop hâte de le lire moi les comédies romantiques de Noël c'est mon dada j'adore Noël j'adore les comédies romantiques donc c'est parfait et du coup j'ai avec des petites goodies trop chouette un petit sou de verre et un petit marque-page donc voilà et alors il est dédicacé trop contente Marie-Lise Chloé vous propose une fabuleuse aventure j'espère qu'elle vous plaira Emilie trop trop contente alors c'est quand même un beau bébé pour une comédie romantique de Noël il fait 420 pages j'ai trop hâte je le lirai évidemment l'année prochaine je suis plus trop dans l'ambiance de Noël mais je me le garde pour l'année prochaine et je suis trop contente donc ça s'en est un et le deuxième qu'elle m'a pris je suis trop contente parce que il est dédicacé et c'est un roman enfin c'est pas un roman c'est un livre de développement personnel de Natacha Calestre prémé trouver ma place alors il faut savoir que le titre me parle et c'est le deuxième roman enfin non c'est pas un roman c'est le deuxième livre qu'elle a écrit je pense le premier c'est la clé de votre énergie que j'ai déjà ici et alors en fait celui-ci je l'ai aussi mais pas dédicacé et c'est une autrice que ah j'avais ah si si non si si je croyais qu'il y avait une carte mais je l'avais déjà vue mais c'est une autrice que j'ai pas terminé son premier livre mais je suis dedans et j'adore 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 donc avoir ce livre aussi dédicacé c'est cerise sur le gâteau je suis trop contente et j'offrirai avec grand plaisir à quelqu'un d'autre l'autre livre que j'ai mais je suis trop contente le 2 du 12 2023 ah oui je vous ai pas dit le 2 décembre c'est la date de naissance de Sophie et en fait c'est le jour où Chloé a été à cette à ce salon du livre je sais pas à quel salon du livre elle a été peut-être qu'elle le met dans sa carte ah voilà la fête du livre de Roquebrune je connais pas du tout oui et du coup pour la petite anecdote c'était le 2 décembre 2023 et c'est le jour où Sophie est née donc trop trop chouette et donc qu'est-ce qu'elle a mis comme dédicace le 2 du 12 2023 pour Marie-Lys à qui je souhaite de trouver sa place amicalement Natacha Calestré mais je suis trop contente et donc c'est aux éditions Albin Michel ce titre me parle énormément vraiment trouver sa place c'est pour être tout à fait honnête c'est vraiment le sujet de coaching qui revient qui revient qui revient encore quand je vais à mes séances de coaching parce que c'est pas chose facile pour moi et ça me parle beaucoup 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 alors qu'est-ce qu'on met ici et si le bonheur l'épanouissement professionnel la sérénité ne tenait qu'à une chose trouver votre juste place une juste place pour être en harmonie avec les autres et avec soi-même au travail en amour en famille et aussi chez soi financièrement physiquement et moralement je vous propose d'identifier précisément les liens entre ce qui vous freine et vos épreuves personnelles ou héritées de votre famille puis à l'aide de mes 22 protocoles et l'explication de cas concrets je vous indique comment éliminer ces fardeaux émotionnels pour accéder à votre plein potentiel et être enfin vous-même ils en parlent je me sens différent quelle force incroyable se cache dans cette approche docteur Robert Corvisier médecin ce livre a changé ma vie l'injustice a cessé de me toucher j'ai trouvé ma place je rigole parce que l'injustice c'est quelque chose qui est très fort pour moi Julie Sovan Hook chef d'entreprise cet ouvrage va aider de nombreuses personnes y compris des professionnels de santé qui est de travail remarquable de Pascal Vasselin psychologue psychothérapeute bref vous l'avez compris c'est un livre très 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 prometteur je suis trop contente et avoir ce livre là dédicacé c'est et en plus le 2 du 12 2023 c'est vraiment un beau signe oui moi je suis très fort sur tout ce qui est signe symbolique etc non et je suis vraiment très touchée de la part de Chloé qu'elle ait pensé à moi et en plus qu'elle ait choisi ce livre aussi c'est oui pour moi c'est vraiment très 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 symbolique et du coup la petite carte qui allait avec c'est celle-ci je pense que ça vient de chez Adelsha toujours aussi beau ce qu'elle fait c'est incroyable très 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 belle carte donc voilà les petits livres et les jolies attention de ma copine Chloé du compte Cups of Teen Books que je ne vous présente plus à force de parler d'elle à mon avis vous voyez de qui je parle et ça y est j'ai terminé j'ai terminé ce Giga Book Haul je vous ai parlé de plein de livres j'ai pris beaucoup de temps pour vous en parler parce qu'avec cette petite chose ici mon temps entre guillemets est compté et mon organisation va évidemment être différente et du coup je n'arrive pas toujours à m'organiser comme je le voudrais j'ai des j'ai des comment dire oui des imprévus où je pense que ça va me prendre 3 minutes mais en fait ça me prend une demi-heure bref je suis encore petit à petit en train de découvrir ce nouveau rôle de maman même si c'est que du bonheur j'avoue que ça prend un peu de temps et même quand on pense avoir trouvé quelque chose enfin un rythme autre il y a des choses qui changent et puis je commence à avoir de plus en plus de rendez-vous notamment pour la kiné enfin pour moi bref tout ça pour vous dire que mon rythme de journée est différent de jour en jour et pour l'instant je me fais chaque fois avoir au niveau timing comme je vous dis je pense que quelque chose va prendre 5 minutes et finalement ça prend 30 minutes donc alors rien de grave et ça se passe super bien et Sophie est super sage et c'est presque que du bonheur disons le presque c'est évidemment notamment les nuits et puis bon et voilà ça reste un petit être humain ou dont il faut s'occuper et parfois on comprend pas trop ce qu'elle veut etc mais non tout se passe tout se passe vraiment très très bien on est très heureux mais du coup tout ça pour dire que mon rythme de lecture est clairement chamboulé et le rythme pour les vlogs aussi mais ça fait rien j'essaye de m'adapter le mieux possible du coup je réfléchis je voulais vous faire un update de lecture mais j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce que je vous ai déjà dit du coup ce que je propose c'est que je vais terminer cette vidéo et clôturer le vlog ici et je vais commencer une nouvelle vidéo juste après et parce que j'aurai notamment des unboxings je vais vous faire un update de lecture j'ai des unboxings à faire j'ai cherché des livres trop contente et un magnifique colis que je vais aller chercher juste après vous avoir tourné cette vidéo aussi et du coup je regarde par là parce que mes livres sont là mais du coup oui je pense que cette vidéo est déjà assez longue voire très longue donc je vais faire comme ça je m'arrête ici merci comme toujours d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout merci pour vos retours merci pour oui votre présence malgré mon absence à moi et mon irrégularité comme je disais un de mes souhaits 2024 c'est vraiment essayer de réguler cette 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 présence sur les réseaux sociaux et sur youtube parce que j'adore ça vraiment je réalise que ça fait partie peut-être pas de mon quotidien enfin moi je poste pas quotidiennement mais en tout cas books ça fait partie de mon quotidien je vais checker les contes des copines ou les stories je suis plus je regarde beaucoup plus les stories d'ailleurs que les posts généralement mais en tout cas oui ça fait vraiment partie de mon quotidien et j'adore ça j'adore ça c'est juste génial on fait des rencontres de fous on découvre des auteurs on découvre des livres bref ma pile à lire explose depuis que j'ai démarré ce bookstar et ça ne fait qu'empirer mais c'est trop chouette c'est que du bonheur et j'ai vraiment envie de continuer à exploiter à exploiter ça et 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 oui j'ai vraiment envie de continuer à développer mon compte à à vous rencontrer davantage enfin rencontrer de nouvelles personnes à vous connaître davantage à continuer à partager avec vous donc donc voilà mais en tout cas tout ça ne serait pas possible sans vous donc mille merci comme toujours vraiment d'être d'être là d'être toujours au rendez-vous et de suivre mon rythme aussi d'accepter ça donc donc voilà bref je m'arrête ici je vous souhaite une très très belle soirée journée week-end ou semaine en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite et d'ici là de très belles lectures et je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501